Et 3, 2, 1 ! Yo, je suis le petit chef des Glingons BG pour une nouvelle vidéo sur SORAR. Aujourd'hui, 5 minutes sur SORAR, 5 minutes sur la K-League, 5 minutes sur les critères U22 de sélection. Et ça va impacter votre scouting. Let's go générique ! Le seul but en Corée, c'est de favoriser les jeunes à jouer, à avoir du temps de jeu. C'est pour ça que la K-League, la Ligue coréenne, a imposé des règles sur les joueurs de moins de 22 ans, la U22, assez drastique, de façon à convaincre les équipes de première division de leur donner du temps de jeu. On va voir ensemble les règles pour comprendre à quel point dans SORAR, il faut faire attention au scouting, parce que vous allez peut-être lire des mauvaises informations sur SORAR Data. Enfin, vous allez mal les analyser, et du coup, ça pourra fausser votre scouting. Donc, on est parti. Donc, les règles, à partir de cette année, sont éligibles en U22. Donc, ce sont les joueurs nés après le 1er janvier 2000. 2000, ça, c'est les règles l'an dernier. Après le 1er janvier 2000, tu es considéré comme U22. Une équipe est composée de 11 titus et 7 remplaçants, si tu, évidemment, as un nombre de U22 suffisant. Si tu n'as pas de U22 dans ton équipe, tu es foutu. Déjà, tu n'as plus le droit qu'à 16 joueurs de la ta team, donc 5 remplaçants. Et donc, on va regarder ce petit tableau-là, qui permet d'expliquer clairement comment ça se passe sur le terrain dans les faits. Sachez que lorsqu'il y a des convocations internationales, il n'y a plus cette règle qui s'applique. Voilà, ça, c'est clair. Donc, on peut voir quoi ? On peut voir que, grosso modo, si vous avez deux U22 qui démarrent le match, cas maximum, on est dans le cas numéro 1, vous avez le droit de faire 5 changements, et d'avoir 18 joueurs au total, donc 7 remplaçants. Si vous en avez un sur le banc et un sur le terrain, et celui qui sur le banc, il rentre, il n'y a aucun souci. Vous avez le droit de faire 5 remplaçants, et un total de 18 joueurs. Donc ça, c'est les cas un peu basiques, ce que les équipes essayent de faire pour optimiser leurs 5 remplacements. Ensuite, par exemple, si vous faites un U22 qui démarre, mais le U22 sur le banc ne rentre pas, vous n'avez le droit qu'à 3 changements. Donc ça, c'est un peu compliqué. Et après, voilà, ça descend, grosso modo, à la fin, si tu n'as pas deux U22, tu es cuit, tu ne peux pas faire deux remplacements, mais tu n'as le droit qu'à 16 joueurs. Donc voilà, les règles sont assez compliquées, et ça, ça peut fausser un peu notre analyse. Je vais prendre le cas de mon petit, de ma pépite, vous le savez, mon petit Eom Wansong, qui vient de signer à Ulsan. Lui, quand on analyse ses données, on voit sur ce hardata qu'il était remplaçant, 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 remplaçant. Donc là, tu te dis quoi ? Tu te dis, ouh là, il a l'air bon le gars, mais il est tout le temps remplaçant, quoi. Ça ne donne pas forcément envie de l'acheter. Tu te dis, ouh là, remplaçant, remplaçant, je passe mon chemin. Erreur. Erreur. Il faut aller plus loin dans l'analyse. Eom, grosso modo, il est né le 6 janvier 99, donc il n'est plus éligible à la catégorie U22 depuis cette année. Et ça, c'est un problème. Alors du coup, qu'est-ce que fait Ulsan ? Systématiquement, ils nous mettent un joueur de U22 sur le terrain, donc le petit Kim, Jing, Jung, et qui joue combien de temps ? 20, 25, 30 minutes. Donc là, il a joué 26 minutes. Et au bout de 26 minutes, qui c'est qui rentre ? Le Krakitos, le petit Eom, il rentre et là, il fait le taf, une passe décisive, un but. Donc là, on est dans le cas d'un joueur qui est malheureusement pour lui, en fait, il a la limite. Et du coup, c'est un peu dans l'habitude du coach, c'est lui qui fait les frais pour le moment de cette rotation, même s'il est incroyable. Alors en général, vous allez pouvoir retrouver cette règle-là. Tous les clubs de Cali l'appliquent. Ils jouent vraiment bien avec ça. C'est pour ça que quand vous voyez les compositions en début de match, ne vous alarmez pas si votre joueur n'est pas titulaire. Parce que forcément, il peut rentrer au bout de 20 minutes et faire la différence. En général, on ne voit pas trop ça sur les défenseurs. Ils ne veulent pas bouleverser la défense. Et c'est logique. C'est souvent, malheureusement, sur les attaquants, tu fais rentrer un petit jeu de 20 minutes et après, tu as ton crack, ton joueur expérimenté, qui rend 70 minutes. Alors, on peut prendre un autre exemple. Par exemple, le petit Modo Baru qui joue à Jambook. Donc lui, c'est plus âgé, expérience, 29 ans. Et bien, au dernier match, on voit quoi ? On voit que Modo Baru, voilà. Il est rentré à la place de Park Q Min, petit U22. Et là, il est rentré. Il a joué 64 minutes. Alors oui, tout ça pour vous dire quoi ? Tout ça pour vous dire que ça a un impact dans ce rare parce qu'évidemment, vous ne bénéficiez pas des 35 points de base pour un titulaire. Il démarrera avec 25. Malheureusement, pour un attaquant, si le mec marque direct ou passe décisive, il passera à 60. donc la non-titularisation sera gommée. Vous perdrez juste 20 à 25 minutes de A à score potentiel pour ce joueur. Pour un défenseur, c'est compliqué. S'ils font ça qu'un défenseur, c'est compliqué parce que si le mec n'a pas 60 minutes de temps de jeu, il n'aura même pas l'accès au clean sheet. Donc très compliqué. Donc voilà. J'espère que vous avez appris une chose importante. Donc faites bien attention à la rotation. Regardez bien si le mec joue et rentre à chaque fois à la 20-25ème minute. Forcément, dans le cas de Eom, on sait qu'il est fort, on sait qu'il est bon et il devrait être titulaire indiscutable mais ses règles font que c'est lui que le coach parce que c'est un joueur d'impact donc qu'ils se disent qu'il ne va pas se fatiguer tout de suite, il jouera 20 minutes de moins que les autres et banco. Par contre, évidemment, ça ne va pas s'appliquer en Ligue des Champions asiatique. Voilà, c'était 5 minutes sur le U22 K2. Les U22 K2. N'hésitez pas. Commentaire, partage. lien de parrainage si vous cherchez un parrain pour des explications, pour des coachings, tout ce que vous voulez. Bisous. À demain, mardi pour un live à 16h de folie avec des giveaways en pagaille. C'était le DGNGO. Ciao la team.